Bonjour et bienvenue sur ce troisième tutoriel vidéo sur logiciel R-Analyse statistiques de données. Alors dans cette vidéo nous allons voir comment importer et manipuler des données à partir d'un fichier. Alors je vais d'abord créer ce fichier en utilisant un tableur. Voici mon tableur, c'est le tableur LibreOffice Calc, mais on peut très bien faire la manipulation avec Microsoft Excel. En colonne mes champs, en ligne mes enregistrements, comme dans une table d'une base de données. Et je vais commencer par importer au format CSV ce fichier. Donc enregistrer sous. Je vais donc cocher éditer les paramètres du filtre. Le nom du fichier, on hésite déjà, je vais l'écraser. Et je vais indiquer donc ici le codage. Je reste en codage UTF-8. Le séparateur de champs, qui seront les points-virgules. Et le séparateur de texte. J'enregistre. Je vais vous montrer donc ce que cela donne. Je les enregistrer dans mon dossier R-Dossier, dans le dossier File. Et je vais ouvrir avec le bloc-notes. Et voici donc mes données qui sont enregistrées au format CSV. Avec comme séparateur de champs, les points-virgules. On ne voit pas les guillemets, mais ils y sont. Alors, pour pouvoir utiliser le logiciel R, il faut indiquer ce dossier comme dossier de travail. Je retourne sur ma console, console de R. Et je vais faire la mise à jour de mon dossier de travail. Alors, je tape ce code. Donc, stwd. Et j'indique quel est mon dossier de travail. Je vais maintenant lui demander quel est mon dossier de travail. Donc, je vais vérifier. Il me retourne qu'actuellement, mon dossier de travail, c'est le dossier qui se trouve sur ces deux points. C'est le dossier R-File. Et je vais maintenant lui demander de l'aide. Sur une commande. Alors, on tape help. On tape le nom de la commande. Par exemple ici, read.csv. Voilà. Et va apparaître à l'écran. Dans mon navigateur. Eh bien, l'aide sur la commande read.csv. Et donc, il faut indiquer un fichier. S'il y a une entête. Donc, l'entête, vrai ou faux. Donc, s'il y en a une. Deux séparateurs. Utilisées. Alors, par défaut, c'est la virgule. Il n'est pas le point-virgule. Donc, il n'y a pas besoin d'indiquer virgule. Par défaut, si on met rien, c'est virgule. Sinon, point-virgule. Et puis, c'est le séparateur de texte. Quel est donc le séparateur pour les décimaux. Etc. Donc, il y a toute lettre nécessaire. En tapant, donc, help. Et puis, le nom de la commande. Alors, maintenant, je vais charger dans un vecteur mes données. Alors, au tutoriel précédent, on a vu ce qu'était un vecteur. Donc, là, je crée un vecteur qui s'appelle data. Qui va contenir l'ensemble de mes données. Je vais lire le fichier CSV. Donc, en lui indiquant à partir, donc, je n'ai pas besoin de rappeler le chemin de mon dossier de travail. Par contre, il se trouve bien à partir de mon dossier de travail. Dans le dossier file. Et puis, le nom du fichier. J'indique qu'il y a un en-tête à mes données. Que le séparateur utilisé, c'est le point-virgule. Et que le séparateur de texte, eh bien, c'est le guillemet. Alors, pour indiquer le guillemet, je n'oublie pas de taper l'anti-slash pour le séparateur pour l'échappement. Alors, si j'indique maintenant, je lui demande quel est, voilà, data, d'afficher data, il m'affiche mon tableau que j'avais dans mon tableur. Donc, avec les colonnes âge, poids, taille, fumeur, et puis le sexe. Une autre façon de procéder, donc, on lui a indiqué le chemin pour mon fichier, c'est d'utiliser la commande file choose. Pareil pour l'en-tête. Pareil pour le séparateur de champ. Et pareil pour le séparateur de texte. Si je fais cela, eh bien, je vais avoir, voilà, la possibilité de choisir mon fichier. Et de nouveau, il m'affiche, donc, mon tableau. Alors, maintenant, imaginez que j'ai autre chose. Que j'ai un fichier texte, là, avec comme séparateur des tabulations. Et pour séparateur des textes, comme séparateur des codes, et non pas des guillemets. Et le format vient de changer, c'est du texte. Alors, pour afficher cela sur ma console, eh bien, je vais taper ce code. Voilà. Et donc, j'utilise bien la commande chose. Je suis passé un peu vite, mais, donc, voici le code d'utiliser. Donc, je choisis un fichier. En tête. Le séparateur, donc, l'échappement T pour tabulation. Et puis, le séparateur de texte, l'échappement, la cote, pour indiquer que c'est une cote. Si je fais cela, voilà. Il me permet, donc, de choisir mon fichier. Et je choisis le fichier texte. De nouveau, je me retrouve avec mes données. J'aurais pu faire la même chose en utilisant une autre fonction. La fonction readTable, avec les mêmes options. Alors, cette fois-ci, donc, c'est toujours le séparateur tab. Et ici, le séparateur de texte, qui est une cote. Et ici, effectivement, donc, si je choisis la même chose, j'obtiens le même résultat. En utilisant encore une autre fonction, qui s'appelle, donc, cette fonction readDelim, pour délimitateur. Même chose, je peux choisir un fichier, plutôt que d'indiquer un chemin, il y a un en-tête. Le séparateur, c'est tab. Le séparateur de texte, eh bien, c'est une cote. Je lui demande de m'afficher ceci. De nouveau, je me retrouve avec mon tablée. Si maintenant, je veux sauvegarder, dans un autre format, le format de R, justement, des vecteurs. Alors, je vais sauvegarder le vecteur data. Eh bien, vous aurez tout dans LED. Alors, pour taper de LED, obtenir de LED, on peut taper, plutôt que la commande help, un point d'intégration suivi du nom de la commande. Si on fait cela, eh bien, on aura, donc, LED de la commande save. Donc, je vais l'utiliser. Et je vais sauvegarder mon vecteur data. Avec cette commande. Voilà. J'indique, donc, la commande save. Le nom du vecteur que je veux sauvegarder, data. Le fichier que je vais créer. Donc, je n'ai pas besoin d'indiquer quel est mon dossier de travail. Donc, pour rappel, c'est sur C.R dossier. Je le mettrai dans le dossier out. Et puis, voici le nom du fichier. Si je fais cela, c'est sauvegarder. Si je vous montre, donc, mon dossier R dossier. Le dossier out. Et ici, j'ai donc la sauvegarde que j'ai réalisée au format de R. Donc, c'est un format qui ne peut pas être lié avec un éditeur de texte. Puisque c'est un codage binaire. Et donc, il faut utiliser la console pour pouvoir le lire. Donc, prochain vidéo, prochain tutoriel. Nous verrons comment lire et manipuler des données qui seront enregistrées. Alors, je vous dis à bientôt sur le quatrième tutoriel. Sous-titrage Société Radio-Canada